Jacques Vallée, Agave Bischoff, Morales et moi-même, a distingué cette année le roman de Sophie Daule, ainsi par les jures, paru aux éditions Philippe Prêt. L'écriture de Sophie Daule, et je le dis d'emblée, est une mise à nu de l'âme qui est en partie liée avec la vie de l'auteur que je vais tenter de retracer. Née à Belfort, Sophie Daule crée avec des amis un club de théâtre dans son lycée, qui sera encadrée par la troupe de Marcel Guignard, comédien et directeur du pilier. Son bac en poche, en 1982, Marcel Guignard nous propose un poste de permanente. Sophie dit oui, et elle gagne sa vie en faisant du théâtre. Sa mère décède dans des conditions tragiques. Les auditions s'enchaînent. Sophie devient corotte et assistante du compositeur Louis Crellier au théâtre populaire roman en Suisse, après être sortie du conservatoire de Strasbourg. C'est pour elle un temps de belles rencontres. La danse prend une place essentielle dans sa vie sous la figure tutélaire de Pina Bosch. L'actrice est repérée à Auréant, Montpellier, Carcassonne. Elle habite là où il y a du travail avec de grands metteurs en scène tels Hubert Collas, Alain Olivier ou encore Jacques Lassalle. Après huit spectacles avec la compagnie Pandore, elle fonde la compagnie de l'eau lourde en 2008. Parallèlement à sa vie d'actrice, Sophie écrit de la poésie et tient un journal intime depuis l'âge de neuf ans. Mais ce sont les tragédies successives qui ont envoyé sa vie, qui vont la faire basculer dans la pleine lumière de l'écriture. Le décès de Camille, sa fille de 16 ans, la veille de Noël. Quatre jours d'agonie durant lesquels les médecins diagnostiquent une grippe alors que la jeune fille se meurt d'une septicémie, septicémie, va réveiller l'incoercible souvenir de sa mère assassinée plusieurs années auparavant. Dès lors, Sophie puise dans une écriture d'une puissance sans pareil. La force de rebondir et de se maintenir telle une survivante dans le monde des vivants, en incarnant dans ses livres les êtres qu'elle aime et qu'elle porte dans sa chair. Camille, mon envolée, la suture, au grand la voir, et aujourd'hui, ainsi parlait Jules, les remet au monde dans le même temps que l'auteur s'interroge à une lucidité sur cette mise à nu de l'âme par l'écriture qui renvoie à l'essence même de notre nature humaine. Jules n'est autre que cette foi intérieure qui l'avactive en dénonçant les petits arrangements mesquins qu'elle entretient avec elle-même. Chacun d'entre nous peut s'identifier et se reconnaître dans le miroir que nous tend l'auteur et y débusquer les faux semblants. « Tu triches, c'est cruel, tu penses qu'à toi, s'écrit l'auteur. » Mais comment cette idole peut-elle continuer à danser, jouer la comédie après avoir traversé l'enfer ? Certainement parce que l'écriture lui permet de prolonger dans la chair des mots sa mère et sa fille qui hantent son corps et son esprit. Certainement parce que l'écriture lui permet de transcender les douleurs en les nevant. Je citerai ces vers éclairants « Pourtant, il faut encore donner un sens à la disparition. » Il faut écrire quelque chose, offrir une langue au silence, même avariée sous la bâche de l'autopsie, même captive du gel inexorable. Car rien n'arrête l'auteur qui parle encore et toujours, et quand l'écriture devient poésie, elle éclaire sa nuit dans un sublime cri de lumière. Sophie Dole écrit encore « Elle va ramper dans ses retrouvailles indécises, quelques mots pour leurs termes, sur les lèvres une prière. » Et l'auteur le reprend le cours de sa vie avec la poésie qui n'est autre que la petite musique de sa voix intérieure dont Shakespeare disait que chaque homme l'avait en soi. Dans la poudreuse, trouvez le flocon qui dit la neige. Dans l'herbe, trouvez le brin qui dit la prairie. Dans le ciel, trouvez le nuage qui dit l'infini. Pour conclure, je rapprocherai les vers de Sophie Dole de celui de Cidla Platt qui écrivait « Je vois l'infini dans un grain de sable. » Et je terminerai mon propos en évoquant Victor Hugo, qui dans les voix intérieures défilissait la poésie telle une voix qui se fond dans une triple parole, qui s'adresse au cœur, à l'âme et à l'esprit. Une assertion qui éclaire également vos écrits, chère Sophie. Tenter de rendre compte, de rendre publique une parole, je sais déjà qu'elle sera complètement impropre à traduire. La foule des sentiments qui me bouleversent et qui m'envahissent maintenant, je crois que le premier, c'est la joie. De voir cette belle assemblée, de voir parmi celles-ci des visages amis. Jean-Mathieu qui est là, Isa, mon ami violence-lédiste, Agathe, qui sont des gens avec qui, à Strasbourg, j'ai pu profiter de grands moments de conversations, de hautes tenues aussi bien intellectuelles que sensibles et qui ont probablement contribué à être la femme que je suis aujourd'hui. Je déplore aussi l'absence de Marcel Guignard, que Françoise a évoquée, sans qui je ne serais pas la comédienne que je suis, qui avait promis d'être là, mais qui est retenue. Et puis aussi Hélène Grandjean, cette vieille prof de grec, ma brindille du pré-péloponnèse que vous trouverez mentionnée dans Ainsi parlé, Jules, et qui elle-même est aussi retenue par son grand âge, 95 ans, mais elle était fermement décidée à venir. Peut-être aussi l'autre sentiment, évidemment, qui m'anime, c'est la fierté d'être distinguée par cette Académie Rénane, Académie Rénane. Pour moi, c'est un vocable qui évoque un nombre incalculable de choses à la fois historiques, sensibles, sur mes racines adhaciennes, sur, oui, ce que vient d'évoquer mon ami conférencier, journaliste interrompu. J'espère que ça ne va pas être mon cas. Je tremble. Oui, c'est magnifique, je crois, comprendre que cette Académie a été fondée dans un effort de réconciliation franco-allemande après la guerre et sur le rayonnement de la culture, qui en est manifestement le levier de la paix et de la réconciliation. C'est ma germane aux filles, faunis aussi un petit peu. Oui, Rénane, Rénane, c'est aussi le Rhin, le fleuve. Et à chaque fois que je reviens à Strasbourg, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand j'étais étudiante au conservatoire, où on tournait au TNS, je ne ratais jamais une occasion de filer sur les bords du Rhin, au Rorscholl, ça s'appelle comme ça, là où il y a le Obeil à Guestrouf, là. J'aimais bien aller le bas. Et je me plantais devant le Rhin, et ce fleuve large et puissant, où il y avait à la fois la Lorelai et puis toute l'industrie de la plaine de la Roux, et le fleuve, c'est la frontière, c'est la limite, c'est aussi juste une invitation à la passer, à la transcender, à aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Françoise, vous avez parlé de cette mise à nu de l'âme humaine, on dit souvent effectivement que les romans vont vers une sorte de dévoilement comme ça, des invariants du genre humain. Ce dévoilement, en grec, vous savez que la vérité c'est ce qui n'est pas voilé, à l'étéia, alors je ne sais pas s'il y a une vérité, c'est une discussion qui peut... Je vais me faire interrompre, mais ce qui est certain, c'est que je crois que la vérité de ce qui serait le cœur, le silècle, le dernier petit brin de mica brillant qui serait dans l'humain, ça a vraiment quelque chose à voir avec l'intimité. On parlait du journal intime, on parlait des civils, des petits gens, des choses comme ça. Et je repense aussi à... parce que dans... à l'occasion d'un entretien, d'un échange avec un journaliste italien, parce qu'au grand l'avoir a été traduit là-bas, il a été question, ma animateur au geste, sur l'obscénité de l'intime. C'est une sacrée question, parce qu'effectivement on a un petit peu le côté déballage, mettre sur la place publique ces tragédies, ces deuils, ces gros malheurs. Alors effectivement, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'obscène dans le dévoilement de l'intime, si ça va flatter ce qui chez nous peut avoir comme ça d'instinct un peu morbide, d'aller se complaire dans la vulgarité ou dans le spectacle du malheur des autres, et puis d'en rajouter dans le pathos et ce voyeurisme-là, qui est quand même effectivement assez crasse. En revanche, je crois que c'est tout sauf obscène, si on considère que l'intime, ou en tout cas l'écriture de l'intime, c'est quelque chose qui peut être du côté plutôt de la consolation, de la réparation, quelque chose qui peut cautériser les brûlures, suturer les blessures, et permettre à chacun de lui tendre un miroir, même s'il est malade, s'il est moche, s'il est bourré, s'il est affligé, s'il est estropié, il va quand même se trouver beau, parce qu'il verra vibrer encore, et palpiter ce petit grain de mica de l'humanité. Et pour finir, dans le train tout à l'heure, je disais, oui, c'est vrai, nos vies sont toutes pleines d'accrocs, de coups, de coups de poinçons, de trous, et je me disais, mais en fait, on est tous des rouleaux perforés. Comme dans les pianos mécaniques ou les orbes de barbarie. Et je me dis, il faut nous jouer, il faut qu'on joue de notre rouleau perforé. Pas celui du poinçon, pas se faire poinçonner pour être un mec bien valide, un mec bien connecté, rentable, efficace et tout ça, mais justement travailler avec nos trous, avec nos vides, avec nos manques, et puis un rouleau perforé, ça fait de la musique, et c'est notre chant, aussi bien à ANT d'ailleurs que à ANP, à faire entendre, à faire sonner. Et je vous invite à rester éloignés des injonctions utilitaires de la vie ordinaire, et à laisser vous perforer pour pouvoir faire jouer vos rouleaux. Et je termine avec une citation de Rainer Müller, parce que c'est en rapport aussi avec mon précédent camarade. Il dit ça. Alors je l'ai trouvé, c'est un immense poète qui s'appelle Michel Simonot, qui l'a mis en exergue de son dernier ouvrage. Donc je ne sais pas exactement quand ou Rainer Müller a dit ça. Il dit, « Le dialogue avec les morts n'a pas le droit de se rompre tant qu'il ne restitue pas la part d'avenir qui a été enterrée avec eux. » Je vous la redis ? Le dialogue avec les morts n'a pas le droit de se rompre tant qu'il ne restitue pas la part d'avenir qui a été enterrée avec eux. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements ...